Le président de la République et la ministre Catherine Colonna l'ont rappelé lors de la conférence des ambassadrices et des ambassadeurs, l'Indo-Pacifique est une priorité de la diplomatie française. La rentrée est riche d'actualités à ce sujet. Avec ses 4,5 milliards d'habitants, la région Indo-Pacifique est au cœur des grandes problématiques mondiales, que ce soit le climat, la santé, le commerce ou la défense et la sécurité. Elle est devenue une zone de compétition intense entre puissances qui peut conduire à de fortes tensions, comme nous l'avons vu récemment dans le détroit de Taïwan. La France est une nation de l'Indo-Pacifique par ses territoires ultramarins, dans l'océan Indien et dans le Pacifique, par les 2 millions de Français qui vivent dans cette zone, par une forte présence économique et enfin 7 000 militaires prépositionnés dans cette zone. Comme indiqué par le président de la République et la ministre devant les ambassadeurs, notre stratégie est d'œuvrer dans cette zone en faveur de l'autonomie stratégique de tous les États qui adhèrent au principe de régulation d'un ordre international basé sur la règle de droit. Notre objectif est de maintenir un espace Indo-Pacifique libre, ouvert et inclusif, de faire en sorte que tous les États, comme l'a dit le président de la République, aient la liberté de leur souveraineté. Cette stratégie française et européenne vise à dégager avec les partenaires de la zone des réponses communes aux enjeux globaux. Sécurité et défense, dérèglement climatique, protection de la biodiversité et de l'environnement, sûreté maritime ou encore santé mondiale, mais aussi échange humain, tous ces sujets sont donc au menu de nos échanges. Sous-titrage ST' 501